Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Sénégal 7. Je vous remercie beaucoup de questions sur cette émission. Le rendez-vous de Sénégal 7 est le rendez-vous de Donner et de recevoir. Je vous remercie à chaque fois que vous vous connaissez. Vous avez l'habilité de dire que vous avez l'actualité. Aujourd'hui, nos amis, 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 nos amis. Et vous avez l'habilité de la personne qui est en train de parler. Sérine Hadim Magillazial. Je vous remercie à cette émission. Je vous remercie beaucoup de personnes à la province. M'achallah. Vous savez, parce que vous avez l'habilité de dire que vous êtes en train de voir. Vous êtes en train de voir à travers les plateformes digitales de Sénégal 7. Nous sommes tous. Je vous remercie aussi à la suite de tout ce que vous connaissez. Vous savez, tout est en train de voir à l'actualité. Je ne peux pas le dire sur l'actualité de Serine Khadim Bamboufal. C'est un café. C'est ce qu'on a dit. 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 Serine Khadim Bamboufal. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais en attendant, l'actualité est dite. Il y a un conseil des collectivités territoriales en Acting et l'xtweisen. On compte le conseil économique et social, et l'environnement. On fait par rapport aux l'Assemblée nationale. Les propos de l'agriculture en internistérielle. On dit procéder au conseil interministériel. On se prononcie. Quelquesiler de l'iger taurés. Il dit qu'il a créé de l' بت. Des transports. La renégociation. Il est de voter des contrats. inside. dans le courant. Tout ce que vous avez fait, l'actualité est bien fournie sans pour autant parler également de ce que vous connaissez dans la discipline ou de ce que vous aimez dans l'Italie. Mais il n'a pas été emballé par le HCCT ou le Conseil économique social environnemental. Le Président Basirou Diomaï Chaharfaï a fait une convocation pour les députés pour les députés. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas eu à la CCT ou à ces deux institutions? Pourquoi est-ce que le Président est-ce qu'il choisit le moment précis pour faire cela? Il y a des solutions. Il faut savoir que le Président de la République est le fonctionnement de la République et des politiques publiques. Et, par rappel, il faut savoir que nous sommes arrivés à la campagne en 2019 pour remonter l'histoire. 2019. Il y a eu un programme qui s'appelle le Programme Jotna. Le Programme Jotna qui s'appelait sur la rationalisation des dépenses publiques. Il y a eu des institutions budgétives. Les institutions qui s'appelent dans le Sénégal qui n'ont pas d'autres institutions. Les institutions qui s'appelent dans le Sénégal. Il y a eu un programme qui s'appelait dans le Sénégal en 2024. qui s'appelait dans le projet et qui s'appelait dans le cadre de la rationalisation des dépenses. Il y a eu des institutions qui s'appelent et qui s'appelent des institutions budgétives. Les institutions qui s'appelent et qui s'appelent dans le Sénégal qui s'appelent les dépenses. et qui s'appelent d'autres institutions. Aussi, il y a des institutions qui s'appelent qui s'appelent et qui s'appelent dans le cadre et qui s'appelent pour qu'un état du Sénégal puisse fonctionner. Mais le fonctionnement s'appelera d'autres parties. C'est ce qui nous avons dit qu'il ait eu un nouveau rapport qui n'ont pas et qui s'appelait à la politique au Sénégal mais il y a eu un autre Il faut savoir qu'il y a des actions qui sont en train de faire des actions. Il y a des actions qui sont en train de faire des actions. Quand on le dit, on a supprimé la société et le Conseil économique, social et environnemental. La suppression de ces deux institutions est utilisée par une loi. L'Assemblée nationale est une loi organique et une loi constitutionnelle. Il y a une loi constitutionnelle du 5 avril 2016. Le 20 mars 2016 a créé la loi constitutionnelle du 5 avril 2016. Le 20 mars 2016 a créé la loi constitutionnelle. Il a créé une assemblée consultative. Une assemblée consultative. C'est ce qui s'est passé. Le président de la république peut le saisir. C'est l'accent de la loi constitutionnelle. Le Conseil économique a créé par une loi en 2012. qui est le cas de loi 2012-16 du 28 décembre 2012 portant sur la révision de la constitution et qui est aussi du cas de normes. Donc elle aussi c'est une entité certes institutionnelle mais consultative donc de l'eau s'est née qu'elle peut être ou née qu'elle peut être ou née qu'elle peut être. Elle peut être née qu'elle peut être ou née qu'elle peut être. Maintenant la question qu'on doit se poser est que les Sénégalais ont été en train de savoir que si elle a eu un conseil, on ne sait pas. Si elle a eu un conseil économique ou qu'elle ne sait pas, on ne sait pas. Donc les institutions qui ont été dit dès que les Sénégalais sont nées qu'elles ne sont pas, elles ont été rendu compte et elles ont une rentabilité de la politique publique. Les institutions qui ont été faites dans le but de caser une clientèle politique. Si vous êtes en train de faire des questions, je prends l'exemple de quelqu'un qui a été animateur, rappeur, artiste, quand on a eu un conseil, il est dans le plateau télévisé, le conseil économique, il est dans le plateau télévisé et il ne sait pas comment il est en train de choisir. Voilà. Donc je pense que c'était une bagasse pour caser les clientètes politiques. Donc aujourd'hui, le président Basiri Diomaï Faye, il faut rationaliser les dépenses publiques. Il faut savoir qu'il y a deux institutions qui ont coûté et qu'il y a 15 milliards. Si vous le mettez 15 milliards, vous le mettez par 5 000, vous le mettez presque 90 milliards. Le budget de 90 milliards, il peut s'y mettre des hôpitaux, il peut s'y mettre des abris provisoires, il peut s'y mettre des bouts, il peut s'y mettre dans la santé. Donc on a eu un lien avec les 90 milliards et il s'y consacrer à deux institutions. Les Sénégalais ne sont pas les mêmes. Il est en train de dire, c'est vrai, il est en train de se mettre des bouts. Il est en train de se mettre des bouts par la voie parlementaire. Il est en train de se mettre des bouts par la voie parlementaire. Il est en train de se mettre des bouts par la voie parlementaire. Finalement, il est en train de se mettre des bouts. Je vous le dis, la rationalisation des dépenses publiques, l'État du Sénégal a pris des états de la vie. En 2025, l'État du Sénégal, je vous le dis, c'est le ministère du Opela. C'est le ministère du Sénégal. Il faut revoir ce que vous savez, c'est le budget. Et le budget de fonctionnement, il faut les faire de 12 milliards, 10 milliards, 20 milliards. Parce que ce qu'on aime, c'est que le budget de fonctionnement, c'est le budget d'investissement. Maintenant, le budget d'investissement, il faut que nous supprimer les dépenses, ou bien les recettes, il faut qu'il y ait. Et c'est le budget d'investissement. Il faut qu'il y ait, le Sénégal, qu'il y ait du travail. Justement, vous avez parfaitement raison, mais je vais venir. En attendant, que vous m'avez dit, je vous le dis, 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 parce que le voisinage, je vous le dis, je vous le dis, c'est Hédou Hamilton, vous tous, je vous le dis, je vous le dis, vous pouvez vous le dire, s'il vous plait, vous pouvez vous donner des commentaires, questions sur lesquelles vous avez, ou vous pouvez partager le live, vous pouvez vous le dire, moi et Serine Achmadou Bamba Fall, qui a fait l'émission actuellement. La question est, nous sommes dans le monde, mais dans ce cadre, il ne manque de rationalisation, vous dépend aussi. parce que vous vous dites, l'institution, c'est une facilité, maintenant, c'est un généraliste, c'est ça, parce qu'il est d'accord, c'est qu'un milliard, c'est qu'une infrastructure, c'est une très bonne infrastructure, dans le cadre. Mais, en liée place, dans l'affaire d'Amé Bataille, nous avons une alternative, pour nous prévoir, pour au moins, assurer les missions, pour nous assigner, pour nous assigner. toutes les institutions, pour nous accomplir. c'est une alternative, pour assurer les missions, toutes les institutions, pour nous accomplir peut-être. Voilà, l'initiative, c'est qu'il y a une place, un conseil de dialogue, pour regrouper, les missions, les conseils, les conseils économiques, sociales et environnementales. Mais, Amon, n'est-ce pas? Oui, mais, l'initiative. Innocence, l'initiative. mais, l'initiative, parce que, ce sont des instances, et des assemblées, consultatives. des conseils, il ne se passe pas au profit. Il y a une place, c'est que le président de la République, il y a une place. Il peut saisir son conseil. Le premier ministre, il peut saisir sur le volet économique, sur les volets sociaux, sur le volet environnementaux, sur le volet environnementaux. Mais il y a une alternative, ça rationalise non seulement, mais aussi ce qui est dans l'ossature, il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, il y a un autre conseil de dialogue, c'est qu'on peut rassembler par exemple, les gens qui sont dans le monde, mais aussi, il n'y a pas d'autre chose, parce que, vous savez la rationalisation des dépenses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une logique, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose, mais il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Je vous donne des exemples, précis. Il y a un ministère, il n'y a pas d'autre chose, mais il y a 25 ministères, et 5 secrétariats d'Etat. C'est ce qu'il y a. 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 Deuxièmement, le président Macky Sall, il a un décret qui a signé. C'est un décret portant l'augmentation de l'avantagé de l'ancien ministère. C'est ce qu'il y avait. C'est ce qu'il y avait. C'est 1 700 à 1 800. Mais le président Bassourou Diomayefaï a dit qu'il y a un décret qui a supprimé le décret. Ce sont des actes qui sont posés. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. On est en train de le combiner. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est la réduction du trait de vie de l'Etat. C'est ce qu'il y a. Le président Bassourou Diomayefaï a supprimé le protocole de retour. C'est ce qu'il y a. L'interdiction à tous membres du gouvernement d'utiliser les moyens d'Etat pour des fins politiques. C'est la rationalisation des dépenses. Le premier ministre Ousmane Sounkou a vu qu'une personne qui a pris un décret politique pour utiliser les moyens d'Etat. Il y a d'abord des gardes qu'il y a. Il y a des gardes qu'il y a. Il y a des gardes qu'il y a. Il y a d'abord le problème qui a pris le droit de l'Etat qui a pris le droit de l'Etat en réalité, nous n'avons pas le droit de l'Etat. Mais c'est ce qu'il y a aussi. L'institution budgétaire qui a pris le droit du conseil et le conseil économique, social et environnemental qui a pris le droit de dépenser et il a pris le droit de 15 milliards. Et Mme Sankai lui a pris presque 90 milliards. Nous sommes en train de faire une réorientation budgétaire. Nous sommes en train de faire ce qui nous a fait. Il faut l'orienter sur des pains qui peuvent les renforcer à la santé, renforcer les enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de dire que Mme Diégoubou est un homme. Maintenant, nous sommes en train de dire ce que vous avez dit c'est ce qu'il a fait. Vous allez supprimer. Mais nous allons vous dire que Mme Diégoubou est en train de faire le droit et le règlement. Nous sommes en train de faire ce qu'on a fait et nous allons faire ce qu'on a fait. Le Président Basile Diégoubou n'a pas été supprimé les deux institutions que vous savez les lois constitutionnelles et les lois organiques n'ont pas été supprimés à l'Assemblée nationale. Mais si il y a l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, il faut impérativement sur les 190 députés, il faut impérativement 99 députés pour avoir voté. Maintenant, on a mis les députés à la responsabilité. Ils sont en train de voir qu'ils sont dans l'Assemblée nationale. ce que vous savez constitutionnellement conformément à l'article 103 de la Constitution c'est ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend c'est que les Sénégalais sont en train de faire parce qu'ils savent qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là Mais Serine Khadim, c'est ce qu'on a fait et qu'on a fait ce qu'on a fait c'est ce qu'on a dit 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 pour les répartir pour établir la rationalisation c'est que ils sont tous les décrets qu'ils ont une décret et nous devions surtout savoir qu'on a dit qu'il faut savoir en 2024 qu'on a gagné Réumi se passerait la loi sur l'initiative Ce sont des budgets votés à l'Assemblée Nationale. Maintenant, il n'y a pas un droit de finance rétificatif. C'est ce qui peut vous permettre d'assigner une nouvelle loi de finance étape par étape. Je pense qu'effectivement, on ne sait pas. Merci beaucoup. Il faut que l'agence soit sécurisée et cumulée par l'agence. L'agence, lors de la loi de finance initiale de 2024, a voté déjà leurs budgets. Le budget est impérativement. Il faut une loi de finance rétificative. C'est ce qui peut nous permettre d'assigner les autres institutions et l'agence. Il y a un budget. Il faut que l'agence soit sécurisée. Il ne faut pas sortir de l'agence. Il faut que l'agence soit sécurisée. Il faut que le ministère des Finances soit sécurisé. Il faut que l'agence soit sécurisée. Il faut que l'agence soit sécurisée. Donc, nous ne pouvons pas le faire. Maintenant, notre travail est à dire que nous sommes en 2025. Quelle est-ce que tu te dis? Quelle est-ce que tu te dis? C'est du réferenciel. Le réferenciel c'est le budget que je te dis. Ce que je te disais, c'est ça. C'est le budget loi de finance de 2024. Quelle est-ce qui te dit? Oui. Parce que je ne sais pas. Ce qui est rétificatif. En 2025, il faut que le projet soit mieux. Une fois que tu te souviens peut être génial. Si tu te trouves une émission de notre projet, malheureusement, les petits établissements seront vivants pour garder. Il faut qu'il s'assurer un projet. Ce qui est un projet fonctionnel. Cela足 se développerait un projet fonctionnel. C'est le document de la stratégie de la transformation systémique du Sénégal 2025-2029. Le ministère du plan de façon sectorielle, les ministères, les directions, les agences, vous avez un plan d'action, vous pouvez l'utiliser, bon, autant le faire. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est qu'il y a une régression budgétaire. Je prends des ministères de prédiction sur notre budget d'antan, en 2024. Il faut vérifier que dans un budget 2025, les résidents de 0,16 milliards, 10 milliards, 15 milliards, sur le budget du fonctionnement. On veut réorganiser notre travail, mais aussi un budget qui allure directement sur l'investissement. Donc, il faut savoir que le Sénégalais devra le savoir. Maintenant, depuis 2025, il y a un projet qui s'est rendu plus grand. Mais le projet n'a jamais été fait. Il y a un projet qui s'est rendu plus grand. Il n'a jamais été fait de politique. Mais si on est en 2005, on n'a jamais été fait. Il y a un projet qui s'est rendu. Il a déjà été fait de l'agence, d'autres fonctionnaires, il a été fait du programme. Je prends l'exemple du président Max Salle. Il y a un projet qui s'est rendu plus grand. Mais il y a deux ans, il n'a jamais été fait. Il n'a jamais été fait. Il n'a jamais été fait. Il n'a jamais été fait de la perte en 2012, 2013, 2014. Il n'a jamais été fait de la perte en 2024. Jusqu'à présent, il est ajusté. Il n'a jamais été fait de la transformation systémique du Sénégal. Il n'a jamais été fait de l'exemple. D'accord. Merci beaucoup. En parlant de l'exemple, je vais aller en avance sur l'aspect stratégique et politique.